Ouahida, que vous voyez marcher rapidement aujourd'hui, quelques années de cela, elle ne pouvait même pas se lever de son lit seul. Elle était obligée de se déplacer en fauteuil roulant et souffrir de plusieurs complications dues à l'obésité. Grâce à la thérapie de bariatrie introduite à Maurice par la Clinique du Nord, Ouahida a perdu 50 kilos en 30 mois. Mon poids a fini d'augmenter, je suis stressée et dans ces temps-là, je suis malade beaucoup. Je suis pas dormue, je suis étouffée, je suis gêne beaucoup, je suis douloureuse les deux, je suis opérée, je suis bien. Et maintenant, je suis capable de faire tout le monde qui est au moins, je ne suis pas besoin d'épargner la personne. Pendant trois ans, je suis perdu 50 kilos, je suis 165 kilos. Je suis tout mangé, je mangeais, mais seulement je mangeais bien, je n'ai pas tout mangé, je ne suis pas fatigué mon estomac et je n'ai pas eu de problèmes de complication. Depuis mon opéré, je ne suis pas douloureuse l'estomac, je ne suis pas douloureuse l'estomac, je ne suis pas douloureuse l'estomac, je ne suis pas douloureuse l'estomac et je ne suis pas douloureuse l'estomac. L'opération consiste à retirer une partie de l'estomac qui secrète à l'hormone de la faim, le ghrelin. Bon, c'est une opération qui peut diminuer le size d'estomac patient pour être maigré. Le principe comment être maigré, ce n'est pas juste le size d'estomac-là, mais il est aussi relié avec les hormones qui sont impliquées dans l'obésité. Donc, un estomac avant l'opération, c'est là, normal. La partie qui est le boutiré, c'est sa partie qui fait son greater curvature et ça, c'est la partie qui peut rester. Donc, c'est la partie qui secrète les hormones, qu'on appelle le ghrelin. Il y en a envie de manger beaucoup. L'estomac vient de petit, donc si on prend un patient adulte normal, sur l'estomac il a à peu près 500 à 700 millilitres de volume. Mais après l'opération, ce volume est entre 100 à 150, dépendant de combien de patients d'obésité. Les hormones sont guillées et il n'est pas pour envie de manger en un repas. Il n'est pas pour envie de créer une thé. Technique recommandée par 46 organisations médicales internationales, l'opération dite métabolique qui ne résout pas seulement le problème d'obésité, mais également les complications annexes. La chirurgie bariatrique ou bien métabolique, où nous faisons 20 interventions par des petits trous dans l'abdomen et nous réduisons la superficie de l'estomac. Et c'est ça qu'on appelle la chirurgie bariatrique et de nos jours métabolique. Et nous faisons à peu près 42 cas avec succès et ça fait manger très bien. 45 institutions médicales internationales récemment qui proposent sa méthode de traitement bariatrique pour réduire le poids. Et en même temps, les effets bénéfiques, c'est que le taux de sucre, c'est l'hyperglycémie, le diabète diminué, le cholestérol diminué et l'hypertension et autres maladies alliées qui, sans médicaments, ils trouvent qu'ils ont un retour dans l'état presque normal. Selon la patiente Waïda, elle avait fait des consultations à l'étranger, mais elle a préféré faire l'opération Amorismam, moins chère et entourée de ses proches.